Un autre segment de ce sondage léger en qui retient notre attention aujourd'hui dans le cadre de notre joute des analystes. Le PQ et la souveraineté et l'effet Coderre dans la course. Bien des sujets se mettent sous la dent pour nos collègues Mario, Paul et Emmanuel. Bonsoir vous trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors une bonne et une mauvaise nouvelle pour M. Saint-Pierre Plamondon. Oui, le PQ est en tête, mais c'est une sorte de Saint-Pierre-mania. Il y a 25 % des PQ déclarés dans ce sondage qui ne veulent pas de l'option comme telle, Paul. Oui, et ça ramène le Parti québécois dans son paradoxe, je dirais, presque intrinsèque et naturel depuis sa fondation. Hier, l'eau chaude, aujourd'hui l'eau froide, si bien que ce soir, M. Saint-Pierre Plamondon doit vivre dans un état d'une certaine tièdeur. Parce qu'effectivement, les gens l'apprécient, les gens voudraient voter pour lui, mais ne voudraient pas voter pour l'option qui l'anime en politique. C'est un film dans lequel beaucoup de ses chefs antérieurs au Parti québécois ont joué également. Maintenant, il pourra peut-être se conseiller en disant qu'il y a peut-être un potentiel de croissance dans, justement, convaincre les gens qu'il l'apprécie lui et sont plutôt tièdes par rapport à la souveraineté. Mais il a beaucoup de travail à faire pour se maintenir d'abord et ensuite pour convaincre. En tout cas, il y a bien des gens à l'écoute, Emmanuelle. Oui, c'est sûr qu'il est devenu la valeur refuge pour tous les mécontents du gouvernement Legault. En même temps, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il est arrivé à la tête du PQ. La réalité, c'est qu'il a réhabilité la notion de souveraineté. Il n'y a pas si longtemps, c'était gênant d'être souverainiste. Le Québec était ailleurs, c'était la nouvelle phrase. Il a rebâti le PQ. Maintenant, c'est à lui de rebâtir la crédibilité à long terme de cette option, de l'enraciner. Puis moi, je dirais qu'il y a à peu près un an pour réussir à faire bouger l'aiguille quant à l'appui à la souveraineté au sein de la population québécoise. Oui. En tout cas, Mario, le chef parle d'une consultation populaire dès le premier mandat. C'est peut-être un peu moins sûr si ils sont minoritaires. Oui, si c'est minoritaire, ça peut être plus compliqué. Mais c'est un rappel aussi à nous tous, les analystes, que souvent, l'électeur va voter bien plus pour l'individu que le programme du parti. Oui, à l'orientation du parti, ça fait partie du décor. Mais dans le cas du PQ, ils ont vécu ça plusieurs fois. Les gens votaient René Lévesque. Il n'y a que l'appelait Petit-Poil, René, M. Lévesque. Tous l'aimaient. On s'attachait au monsieur. Il nous représentait. Il parlait comme nous autres. Il comprenait ce que vivent les Québécois, leur misère et leur malheur. Puis on vote pour lui. Puis là, René Lévesque arrivait avec la souveraineté. Puis là, il y a une partie des électeurs. « Ouais, là, ça, un petit peu moins. » C'est l'histoire du Parti québécois, comme l'a dit Paul. Les gens s'attachent. Et là, Paul Saint-Pierre Blamondon a créé cette espèce d'engouement, d'intérêt pour son style de politique, pour sa personnalité. Mais effectivement, il revient exactement dans le même sillon où le PQ a été pris mille fois. Oui, mais effectivement, ce n'est pas rien ce qu'il a fait. Du côté de la CAQ, les lignes ont été clairement transmises. On l'a entendue dans les corridors de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je ne regarde pas les sondages. J'en ai vu d'autres. Écoutez, moi, je pense que je ne commenterai pas les sondages. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut avoir un impact pour un impact. Ce qui est important, c'est qu'on va continuer à travailler très fort dans l'intérêt des Québécois. Oui. Paul? Que le premier ministre ne regarde pas les sondages, permettez-moi d'émettre un certain scepticisme ce soir. Cela étant dit, que voulez-vous qu'il dise en ce moment? En tout cas, il semble appliquer la directive de ne pas transmettre leurs états d'âme en public comme ça a été fait dans certains cas. Mais ça va commencer. Ça va commencer à avoir de la tension davantage. C'est ce que je prédis au cours des prochaines semaines, si rien ne change. Parce que c'est clair que sondage après sondage, la tendance se confirme. Et les députés dans le caucus savent bien qu'au train où ça va, ça va aller très mal aux élections. S'il n'y a pas le début d'un redressement assez rapide, ça risque de brasser. Oui. En tout cas, M. Legault va parler et répondre aux questions demain. Alors, on a hâte de l'entendre. Autre donnée fascinante, l'effet Coderre sur la course au PLQ et tels les prix qu'il croyait rire. Meilleur chef. Et si c'est lui à la tête, c'est 6 points de plus pour les libéraux. Alors, leçon d'humilité pour quelques élus. Est-ce que vous êtes surpris? Pas Mario. Je pense, Mario, tu l'avais vu venir. Mais bon, Emmanuelle? Bien, je ne suis pas tellement surpris. Moi, je pense que ce que ça illustre, premièrement, c'est que le Parti libéral a besoin d'un nom. Oui. C'est sa notoriété, donc. Il faut quelqu'un qu'on reconnaît. C'est sa notoriété, oui. On vient de parler de l'effet PSPP. Les gens veulent s'identifier à un politicien. Ce qui est intéressant là-dedans, cependant, c'est que pour tout le débat qu'on a sur qui pourrait prendre la direction du Parti libéral, etc., c'est un peu sur si le fait que Denis Coderre, lui, est capable de faire bouger l'aiguille, mais ça vient un peu définir la description de tâche. Il faut être connu et il faut avoir de l'expérience parce qu'il va falloir se mesurer contre son effet à lui maintenant. Oui. En tout cas, c'est encourageant pour les vieux chaussons, non? Il sera mon invité ce soir au bilan, évidemment. J'ai hâte de l'entendre commenter ses commentaires si gentils de son grand ami Régis Labeau. Bien, Paul, il a déjà réagi au sondage. Il a envoyé, c'est du grand M. Coderre, la cuisine envoyait un message au salon. Bien, c'est vrai. Et il pense qu'il peut incarner le renouveau au sein du PLQ. Il en est convaincu. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur? Non, ça, c'est une erreur. Il n'incarne pas le renouveau. Excusez-moi. Moi, autant, je pense que la candidature est valable. Je ne suis pas surpris qu'il fasse bouger l'aiguille parce que c'est ça le vrai test pour lui aujourd'hui. Il a été très présent dans les médias depuis quelques semaines. Le sondeur va mettre un thermomètre dans l'eau. L'eau a changé de température. Il s'est passé quelque chose. C'est une excellente nouvelle pour lui. Et d'une certaine façon pour le PLQ. Ceci dit, quand il dit qu'il incarne le renouveau, ce n'est pas vrai. Il incarne l'expérience. Excuse-moi, Mario. Mais en même temps, moi, j'étais dessus qui disait ne mésestimez pas la capacité de Denis Coderre de communiquer, de connecter avec la population, ce qui n'est pas arrivé au Parti libéral depuis combien d'années maintenant. Puis, bon, j'ai hâte de voir, parce que tous les libéraux qui réagissaient aujourd'hui disaient, oui, M. Coderre, mais il y aura une course, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Ils commencent à ne pas faire leur discours. C'est le risque... Là-dessus, il va falloir que le caucus cache son malaise. Moi, je l'ai vu, les points de presse dont tu parles, tous les députés qui disent, oui, 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 mais il y en aura d'autres. À un moment donné, c'est comme un peu gênant. Tu as quelqu'un qui se présente dans ton parti. Dans les sondages, c'est celui qu'une partie de la population aime, puis comme caucus, tu n'es même pas capable de faire semblant de t'accrocher un sourire d'en face. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai trouvé ça malaisant. Un dernier mot, Emmanuel? Peut-être que ça illustre tout ce qui va mal au Parti libéral, justement, puis à quel point ils sont déconnectés de ce que veulent les Québécois. Là, on sent très clairement, le signal est donné par leur réaction aujourd'hui, qu'il y a un mouvement qui s'organise pour créer un tout-sauf-coderre, tu sais. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui est capable de l'incarner, ça, puis qui est capable de se mesurer à lui. Bonne chance. Voilà. Bien, à Ottawa, c'est toute une joute oratoire à laquelle se livrent Justin Trudeau et Pierre Poilièvre à la Chambre des communes. On verra ce que vous en pensez après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.